Je crois qu'on devrait trouver une autre solution. Oui, mais... Laura, je comprends pourquoi tu ne souhaites pas être sa donneuse, mais j'ai des sentiments ambivalents, parce que si elle changeait soudainement d'idée et qu'elle acceptait... Ce serait un énorme soulagement pour vous. Oui, ce serait merveilleux, mais je ne lui en veux pas du tout d'avoir pris cette décision. Ce n'est pas une décision rationnelle, seulement je ne veux pas donner une partie de mon corps. Je comprends. L'opération me fait peur, tout me fait peur. J'ai plusieurs arguments rationnels, mais mon argument le plus important est que l'idée de le faire me dérange. Je sais, je sais, ça me dérangerait aussi. Oui. Et tu sais très bien qu'on aurait tout fait pour toi. Et tu feras la même chose pour tes enfants. Je sais bien que dans ce cas-là, ma décision serait différente. Oui. Je ne suis pas idiote. Je sais que ce n'est pas la même chose. Ce sont mes parents. Ils ont fait des tas de choses pour moi, et j'aimerais faire quelque chose pour eux. Je fais certaines choses pour eux, mais cette fois, mon père a besoin de quelque chose, et je ne suis pas prête à le faire. Si je ne pouvais pas lui offrir ce dont il a besoin, je me sentirais moins coupable. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai pris la décision de ne pas l'aider. Je n'ai que trois options. C'est simple. Je reçois une greffe à l'étranger, j'en reçois une ici, ou je meurs. Où pensais-tu aller ? Il est possible d'aller aux Philippines ou au Pakistan, mais... Oh, ça fait peur. C'est vrai. Ça dépend de la région au Pakistan. Les médias américains exagèrent beaucoup la violence dans les pays étrangers. D'accord, c'est probablement vrai. La question est de savoir qui est prêt à vendre un de ces organes. Certaines personnes sont si désespérées qu'elles sont prêtes à le faire. Si tu as cinq enfants et pas assez d'argent pour les nourrir, tu vis un grave problème. Oui, je sais. Mais je trouve que se rendre à l'étranger pour acheter l'organe d'une autre personne est mal. Je ne... On les utilise. Je ne le ferai pas. On profite d'eux. On profite de leur pauvreté et... et c'est... c'est mal. Je suis d'accord. Et le fait que des gens d'ici n'aient pas assez d'argent pour faire la même chose, est injuste. Oui. Et c'est... La vie est injuste. Je sais que la vie est injuste. Les riches possèdent des choses que les pauvres ne peuvent pas avoir. Ainsi va la vie. Oui, mais... J'aimerais qu'on soit riches. Peu importe, tu comprends ce que je veux dire. C'est le fait de volontairement profiter de leur pauvreté qui me rend mal à l'aise. On n'a pas vraiment d'autre choix. Ma famille est rongée par les maladies du rein. Ma mère subit des traitements de dialyse depuis 18 ans. La voilà. Elle a complètement changé. Je suis certaine que des gens qui l'ont connue il y a 10 ans ne la reconnaîtraient pas aujourd'hui. Les changements sont considérables. Bonjour. Comment on va, Alexander? Bien. Elle est épuisée et son corps est dans un piteux état. La dialyse a diminué ses capacités. Il est dur à croire qu'elle n'a que 53 ans. Mon frère a débuté la dialyse il y a 3 ans. Ma mère a développé une maladie des os et elle a commencé à perdre ses cheveux. Elle vit problème par-dessus problème depuis les 18 dernières années. Je ne veux pas me retrouver dans le même état qu'elle. Je ne veux pas que mon corps tombe soudainement en morceaux. Si mes enfants avaient enfin droit à une greffe, ils pourraient avoir une nouvelle vie. Ma fille subit des traitements de dialyse depuis 6 ans et mon fils depuis 3 ans. S'ils trouvent des reins compatibles, j'aimerais qu'on les donne à mes enfants avant de m'en donner un. Je souhaite sincèrement qu'ils reçoivent ce cadeau. J'ai la technologie la plus récente. J'ai une entrée et une sortie. C'est comme un robinet. Il y a deux conduits. J'ai deux conduits. Qui passent par sa jugulaire. Il doit vivre avec ça tous les jours. Il ne peut même pas prendre une douche, mais l'avantage de cette façon de procéder, c'est qu'il n'a pas besoin d'insérer une grande aiguille dans son bras. On va comparer. Il n'a qu'à se connecter et c'est réglé. Montre-moi ton bras, on va comparer. Bon, c'est ça qui me fait peur. Vous voulez voir une vieille pro ? 20 heures de traitement. Regardez son bras. J'ai choisi de ne pas avoir ça. Ils m'ont dit qu'il ne me restait qu'une semaine à vivre et j'ai décidé de recevoir un traitement différent. J'ai inséré l'aiguille à cet endroit trop souvent, alors à l'occasion, ça a éclaté. Ça a explosé. Oui, juste avant l'Halloween. On était à table. J'ai entendu parler du marché noir où des gens tentent de se procurer les reins d'habitants de pays sous-développés. Bonjour tout le monde. Je sais que vous avez besoin d'un rein mais que vous ne trouvez pas de donneur. Si c'est bien votre cas, j'ai la solution idéale pour vous. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. L'idée d'acheter au marché noir me fait peur. Des gens sont revenus de l'étranger avec de graves infections. J'ai entendu plusieurs histoires du genre et ça m'a fait comprendre que je ne suis pas prête à vivre ça. Je comprends pourquoi de plus en plus de gens sont prêts à donner leur rein en échange d'argent. Ils viennent en aide à une autre personne et ça peut les aider aussi. La personne malade en profite et le vendeur reçoit une compensation qui pourrait changer sa vie. La personne qui fait don de son rein ne le fait pas par altruisme mais parce qu'elle a désespérément besoin d'argent. Alors ? Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'ils le font en sachant qu'ils aident une autre personne même si ça peut paraître sans importance. S'ils n'avaient pas besoin d'argent ? Rien ne les oblige à faire ça. Tu crois qu'ils le feraient s'ils n'avaient pas besoin d'argent ? Peut-être pas. On se dit tout ce qu'ils le feraient sûrement pas mais ils reçoivent 20 000 dollars. Ils le font pour l'argent. Ils donnent leur rein en sachant très bien dans quoi ils s'embarquent. Ah oui, tout le monde est content mais qu'est-ce qui se passe si les 20 000 dollars ne suffisent plus ? Ils vont vendre d'autres parties de leur corps ? J'espère que non. Quand le système ne peut plus rien pour nous, c'est ce qui se produit. C'est la conséquence. Lorsque quelque chose ne se vend pas librement, un marché noir est créé.